bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue au paradis glorie alors aujourd'hui on va parler animaux animaux présents ici alors on va parler insectes et spécialement menthe donc on va parler d'une menthe de la famille enfin de l'ordre des manteaux des a et de la famille des hymneau podidae donc c'est limenopus coronatus la menthe orchidée que voici à l'instant hop alors je la repose tout de suite c'était juste pour vous la montrer hop là voilà donc ça c'est une femelle une femelle menthe religieuse orchidée elle est en stade l6 actuellement il faut savoir que pour atteindre la maturité sexuelle la femelle va aller jusqu'au stade l7 et le mal jusqu'au temps jusqu'au stade l5 alors qu'est ce que l5 l7 elle quelque chose c'est tout simplement le nombre de mues qui se sont passés entre la naissance de la larve et la mue pour arriver au stade adulte ou majo donc du coup voilà il faut savoir que la femelle va effectuer deux mues de plus que le mâle chez cette espèce là et on va y revenir on va y revenir dans pas dans pas longtemps donc température d'élevage en moyenne entre 25 et 28 degrés c'est très bien sauf que comme je vous disais les mâles effectuent deux mues de moins hop je ferme juste hop là voilà les mâles effectuent deux mues de moins donc du coup ce qui se passe c'est que on va en élevage éviter les températures égales pour les mâles que pour les femelles donc on va mettre les mâles à température environ à 24 25 degrés ils se développeront moins rapidement et les femelles on les mettra plutôt à 28 30 degrés et elle se développera un peu plus rapidement et avec un petit peu de chance on arrivera à avoir des mâles et des femelles en même temps pour pouvoir effectuer une reproduction au niveau de l'arrosage alors il faut vaporiser très très régulièrement c'est à dire tous les jours parce que pas l'animal pas l'insecte à lui même mais c'est des animaux qui ont besoin d'humidité ambiante d'humidité ambiante constamment pour pouvoir boire ils vont boire sur les parois sur les plantes sur 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 tout ce qui se trouve dans dans leur terrarium au niveau de l'alimentation de la naissance jusqu'au stade l3 l4 on va les nourrir de drosophiles drosophiles c'est toutes petites mouches qu'on voit les mouches de vinaigre les mouches qui tournent autour des fruits pourris les tous les tout petits moucherons puis après on va pouvoir les passer à des petites mouches et à des mouches adultes par contre contrairement à beaucoup de monde je déconseille très très grandement tout ce qui est grillons parce que des grillons peuvent entraîner un pourrissement de l'abdomen et du coup faire mourir l'animal voilà voilà bon ben écoutez je pense que j'ai fait le tour pour la fameuse menthe orchidée on y reviendra quand elle aura muet quand elle aura effectué sa mue imaginale et à et vous verrez la différence voilà merci à tous je vous invite à aimer partager liker et vous abonner bisous et vous abonner à la chaîne